salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine donc ce sera la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022 donc dernier jour d'octobre et première semaine du mois de novembre on est encore dans le signe du scorpion j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine la semaine dernière le tirage c'était alors rayonner par soi même vous êtes le seul créateur de votre bonheur donc en amour peut-être vous retrouviez votre famille d'âme où vous étiez proche de la famille de sang et il y avait beaucoup de communication et d'informations comprises il y avait des clés qui étaient trouvées dans le travail bon ben en fait ça suivait le cours de ce qu'il y avait avant donc soit vous étiez dans le bon chemin et ça continuait bien soit c'était pas le cas et il y avait des prises de conscience ou peut-être même des problèmes vous travaillez l'indépendance il y avait peut-être des choses qui se disaient et de la nouveauté vous alliez vers un nouveau départ des choses qui se disaient à votre sujet ou dont vous discutiez avec d'autres pour la vie sociale c'était plutôt renfermé sur soi vous protégiez vous étiez en pause mais finalement vous étiez très optimiste pour la vie sociale donc finalement c'était un mal pour un bien de s'isoler et pour la vie spirituelle c'est toujours la peur de se tromper mais il y avait une victoire des changements dans les énergies et c'était peut-être la fin des souffrances et des difficultés parce qu'enfin vous preniez confiance en vous donc à priori c'était une semaine magnifique donc on est encore dedans moi je le tourne le vendredi midi vous voyez le samedi après midi mais bon voilà alors la semaine prochaine donc le programme de la semaine je crois que je fais un tirage des nouvelles de votre autre non je fais d'abord un guidance sentimental général avec une datation puis un tirage des nouvelles de votre autre un tirage message de votre autre et je ne sais quoi encore moi je ne sais pas trop mais sûrement des guides en général et sentimentale vendredi féminin masculin amour véritable et puis samedi dimanche énergie pour la semaine d'après voilà bref écoutez sans transition à faire le tirage pour la semaine prochaine donc ce sera la semaine du 31 octobre au 6 novembre on va faire un tirage amour travail vie sociale vie spirituelle comme d'habitude et un tirage énergie général et actualité allez c'est parti donc ce sera la semaine du coup du 31 octobre au 6 novembre 2022 est ce qu'on a une première carte pour symboliser synthétiser les énergies de cette nouvelle semaine et la première semaine du mois de novembre le nord à pas perdre le nord je ne sais pas on à l'expansion on a le 1 c'est la première carte une notion alors le nord c'est comme s'il y avait une boussole il faut pas perdre le nord il faut pas perdre le cap il ya un cap à suivre un peu comme oui on a une personne qui est sur un bateau en tout petit ici et qui doit avoir une boussole qu'on voit se refléter symboliquement dans le ciel là et on perd pas le nord et on nous parle d'expansion d'expansion d'évolution de 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 déploiement à partir d'un point pour moi c'est l'idée que maintenant vous savez où vous allez vous avez un cap vous avez une destination une une idée un but et il faut pas perdre de ça c'est la ligne de mire quoi on a le 1 le magicien vous êtes capable de réussir d'agir et d'attirer à vous le meilleur mais il faut vous partez du point de départ et maintenant il faut foncer tout droit vers le nord envers le nord je ne sais pas mais en tout cas vers le cap quoi ok c'est le point de départ en amour en amour il ya un nouveau départ parce que vous avez un objectif vous savez qui sait pourquoi comment ou ce que ça n'est pas donc ce que c'est quand même et et maintenant il faut pas perdre ce nord et ce cap pour le travail l'argent les projets concrets la terre magnifique très ancrée on a maison foyer très concentré sur votre maison lieu de vie foyer famille si vous en avez une vos projets on a on a la terre on a encore le 15 le diable donc vraiment c'est l'idée de rester bien ancré bien ancré dans votre travail dans votre argent dans votre vie dans votre lieu de vie dans votre bien-être corporel sans vous laisser alpaguer par les peurs les tierces les doutes les je ne sais quoi et rester bien ancré et bien concentré pour mener votre barque pour la vie donc à priori dans la vie professionnelle maternelle financière vous êtes bien ancré alors peut-être pour certains votre ancrage ne correspond pas à votre objectif notamment en amour par exemple ou donc du coup être bien ancré c'est bien mais il faut que ce soit dans ou alors il faut prendre conscience qu'il y a des choses ancrées matérielles qui sont en désaccord avec votre objectif il faudra les changer pour la vie sociale le désert la solitude écoutez on change pas une équipe qui gagne la semaine dernière les énergies c'était être un peu concentré sur soi pas trop voir ou parler aux amis la famille les gens et ça vous a réussi finalement vous étiez optimiste pour la vie sociale donc voyez on n'a pas besoin des gens pour savoir que ça va bien avec les gens ou pour les gens c'est une bonne nouvelle et là ça continue comme ça peut-être vous sentez quand même un peu seul on a le 13 la mort la transformation est ce que c'est vraiment seul ou est-ce que c'est faire le vide pour mieux se concentrer sur soi parce que parfois c'est les autres qui nous déroutent de notre objectif quoi et pour la vie spirituelle la matière noire le mystère et on a le 38 le 11 relation flamme jumelle parcours flamme jumelle bon dans la vie spirituelle on a une femme avec plein de papillons je crois que c'est la première fois que cette carte sort j'ai l'impression qu'il ya il ya vingt mille cartes dans ce jeu je dis ça chaque semaine c'est la première fois que cette carte sort peut-être elle est déjà sortie une fois mais j'ai oublié ça me dit rien j'utilise qu'une fois toutes les deux semaines donc du coup on oublie vite peut-être pourtant j'ai bonne mémoire mais bon on vous parle d'un alors il ya un mystère sur la vie spirituelle il y aura toujours un mystère sur la vie spirituelle des fois des fois vous me faites des mails genre pouvez-vous me confirmer un lien flamme jumelle oui mais tu es ce que tu veux que je te confirme l'existence de dieu aussi ou de l'immortalité de la résurrection de l'existence des anges tu veux que je te confirme ça aussi non mais franchement et les gars on est on est incarné dans un corps pour vivre une expérience spirituelle avec tous les paradoxes et défis que ça comporte donc évidemment que la vie spirituelle est sujet à mystère quoi et à zone noire quoi de doute et de on ne sait pas mais on est quand même des papillons qui devront comme le papillon qui sort de sa chrysalide et qui sait pas ce que ça va être la vie de chenille à papillon on est quand même censé continuer quoi donc notamment les parcours flammes jumelles ah alors attendez faut que je revienne je reviens désolé donc je disais oui donc parcours flammes jumelles ben voilà de toute façon vous êtes en parcours pour retrouver la personne qui vous est destinée en fait c'est vous retrouver vous même puisque la personne qui vous est destinée est semblable à vous donc forcément il y a du mystère mais c'est tout ce que c'est lié à la transformation et au sujet même de la spiritualité alors on va préciser les cartes donc pour l'amour sur le nord l'expansion qu'est ce qu'on vous dit quel est le point de départ de la semaine et ben on a les quatre cartes c'est parfait ça me fera gagner un peu de temps alors pour l'amour le diable aïe alors bon il ya des peurs il ya des peurs peut-être que la personne que vous aimez et du signe du capricorne n'est pas obligé ou alors c'est vous il ya une toxicité il ya de la dépendance bon ben le diable le 15 fait penser aux 15 cas c'est à dire que il ya une notion de savoir et de garder un cap mais vous êtes déjà vous pouvez d'ores et déjà retomber dans les peurs les doutes la dépendance affective à quelqu'un quelqu'un d'autre ou la bonne personne ou la peur de tomber dans la dépendance ou je ne sais quoi bon bref pour le travail l'argent des projets concrets sur le point de départ le valet des paix sur la terre bon ben vous lâchez prise vous faites confiance à vos anges gardiens a priori vous êtes bien ancré vous écoutez vos intuitions et les guides pour rester ancré ou alors vous êtes ancré dans quelque chose qui n'est pas en lier à votre chemin et votre cap et vous reconsidérez vous analysez la situation pour lâcher prise sur ce qui est mais ne doit plus être pour que vous soyez vraiment là où vous devez être bon il ya de toute façon de la foi et du lâcher prise l'acceptation et de l'analyse pour la vie sociale sur le désert le soleil le bonheur et ben voilà seul mais peinard voilà voilà comme on dit pas d'amour pas d'emmerde pas d'amis ou voilà bref voilà seul mais peinard là c'est clair au moins quand on n'est pas trop avec les gens on n'est pas trop dans le doute aussi où on a moins de gens à s'occuper moins de gens pour qui se sacrifier etc etc je veux et oui on est tous liés les uns les autres mais c'est quand même bien aussi de ne pas se voir parfois peut-être que pour certains c'est pas le cas pour certains c'est vraiment le désert la solitude et tous ce dont vous rêvez d'être heureux mais vous n'avez pas compris que le bonheur viendra de vous si on peut être très heureux en étant seul le problème n'est pas la solitude c'est quelle sorte de solitude qu'est ce qu'on en fait et sur la matière noire le mystère pour la vie spirituelle le cavalier de bâton franchise affirmation de soi conflit bon peut-être soit vous vous affirmez oui vous savez pas trop où c'est pas que vous savez pas où vous allez c'est qu'il ya toujours un mystère qui est lié à tout ce qui est spirituel c'est logique ce qui est spirituel est invisible la destinée le futur n'est pas donc est forcément sujet à doute et à caution donc mais c'est pas grave on peut quand même être sûr de soi pour l'affirmer comme moi je le fais ou alors vous n'êtes pas content vous énervez parce que vous voulez tout savoir quoi ce qui va se passer mais on s'en fout de ce qui va se passer l'important c'est d'être bien maintenant donc si on n'est pas bien dans un domaine on le règle en fait c'est tout et si on n'est pas bien dans un domaine et qu'on ne peut pas le régler avoir la main mise dessus on règle les autres et je vous assure que tout se passera beaucoup mieux et vous accepterez le mystère et le fait de ne pas savoir pour après alors on continue sur le nord et le diable pour la vie sentimentale quel est le point de départ le roi de coupe alors on vous parle d'un homme ou d'une polarité masculine peut-être la personne en face de vous que ce soit un homme ou une femme ou ça peut être vous il ya une notion de alors bon ben soit vous ne perdez pas le nord vous avez beau être peut-être inquiet ou pouvant replonger dans les doutes ou pouvant vous inquiéter d'une certaine dépendance de vous à l'autre vous savez qui vous visez et vous voulez vous engager avec cette personne ou alors vous avez peut-être identifié quelqu'un étant une personne toxique mais vous l'aimez quand même mais j'ai pas soit vous aimez les gens toxiques soit la personne que vous aimez n'est pas en fait toxique la relation est peut-être ou elle ne satisfait pas votre besoin de dépendance affective pour l'instant ça peut être ça aussi ou alors vous êtes vous avez identifié quelqu'un c'est quelqu'un de très gentil c'est votre mari votre conjoint le père des enfants ou la mère la conjointe ou je ne sais quoi mais ce n'est pas ce que cette personne est diabolique quoi qu'elle peut l'être pour certains mais pour d'autres vous êtes en dépendance de cette relation quoi donc de toute façon vous savez en fait là très bien et il faut juste pas perdre le cap en fonction des peurs et des addictions et des dépendances et des je ne sais quel truc quoi bon pour la vie professionnelle matérielle financière sur la terre et le valet d'épée le 6 de bâton la victoire et bien écoutez pour certains vous réussissez parce que vous êtes bien ancré en écoutant vos anges gardiens en étant dans votre destin et puis vous avancez et pour d'autres vous êtes ancré dans quelque chose qui n'est peut-être pas lié à ce que qui n'est peut-être pas le domaine que vous devriez suivre mais vous le reconsidérez vous analysez la situation et dans tous les cas on a une victoire parce que je pense qu'il n'y a pas de mensonge à soi même on est dans le bon chemin et on réussit donc on voit pas pourquoi ça changerait ou alors on n'est pas dans le bon domaine mais on le sait donc on sait qu'on va devoir changer quelque chose pour que ça réussisse quoi sur le désert et le soleil le 8 d'épée mais alors certains effectivement ne voit pas la solitude d'un bon oeil ne voit pas ça d'une manière heureuse l'aveuglement ici c'est de ne pas voir en fait que c'est pas les gens qui vont vous rendre heureux c'est vous même qui allez vous rendre heureux par vous même vous allez rayonner vous allez attirer des gens je sais que c'est paradoxal encore une fois mais c'est comme ça donc en fait il faut passer par il faut commencer par le bonheur par soi même tirage de la semaine d'avant rayonner par soi même pour d'autres vous êtes seul vous êtes heureux et peut-être que pour les autres ils se disent que vous êtes inconscient et dans le désert quoi je sais pas comment vous dire par exemple moi je parle toute seule avec ma caméra et je suis solo chez moi et je vois pas les gens et je parle à très peu de personnes mais franchement je suis très heureuse et certains pourraient se dire elle est complètement illuminée elle est perché elle ne voit rien et voilà mais ça c'est leur vision des choses moi ma vision je sais je suis comme ça pompe elle up donc vous voyez tout est et puis il y en a d'autres qui sont dans leur vie ils sont soi-disant très entourés mais à l'intérieur d'eux ils se sentent tout seul et tout triste parce qu'en réalité les gens qui sont autour d'eux ne sont que des épées froides qui ne résonnent pas avec eux alors à quoi ça sert de les avoir voyez tout est tout est relatif donc bon ben écoutez je vous conseille d'être eux il vaut mieux être heureux et que les gens nous croient perché plutôt que de se montrer heureux de le faire croire et de se croire à soi mais en fait en fait on est dans l'aveuglement parce qu'on n'est pas réellement quoi tout est sujet à interprétation et sur la matière noire et le cavalier de bâton qu'est ce qu'on vous dit pour la vie spirituelle le 4dp temps de pause de guérison ben certains voilà ont compris le mystère de la spiritualité c'est accepter que c'est mystérieux c'est pas compliqué en fait donc on l'affirme voilà je ne sais rien mais je sais que je ne sais rien enfin je sais que ce que je sais c'est que je ne sais pas ce qui n'est pas encore là ce qui n'est pas encore créé ce qui est de l'ordre de la destinée du futur ou ce qui est de l'ordre de la preuve de l'invisible voilà je sais que je ne peux pas affirmer ça mais je suis très bien comme ça et je me repose et ce qui doit advenir adviendra donc soit c'est comme ça ou soit on a des personnes qui luttent encore qui veulent absolument connaître ce qu'il va se passer et en général c'est des gens qui sont pas bien actuellement quand on n'est pas bien dans l'instant présent veut savoir ce qui va se passer après ou quand on n'est pas bien dans l'instant présent on se demande si on doit faire ce qu'on doit faire parce que est ce que l'après sera mieux mais la question ne se pose pas en fait donc on a des personnes qui s'énervent de peut-être de ne pas savoir ce qu'est le mystère d'après quoi ou qui au contraire se battent pour aller créer ce mystère d'après parce qu'ils savent que l'actuel n'est que matière noire et triste quoi donc est ce qu'on s'énerve ou est ce qu'on se repose est ce qu'on affirme ou est ce qu'on se bat pour créer les choses est ce que on ne sait pas ce qui se passera ou est ce qu'on veut qu'elle se passe écoutez propre à chacun on va faire le tirage à proprement parler c'est parti alors pour l'amour que pourrait-il se passer en début de semaine le retour et ben voilà le retour de l'amour tout va bien bon le retour de l'amour le retour de l'autre vers vous le retour de vous vers l'autre le retour de l'amour tout court dans votre vie le retour des belles énergies vous qui revenez dans les belles énergies de l'amour d'une manière générale on a de toute façon de l'amour et des belles énergies pour le travail l'argent des projets concrets pour le début de la semaine l'échec ah alors ce qui était ancré voit un échec bon ben c'est pas toujours facile on reste dans une société où c'est inégal donc même quand on réussit on peut échouer parce que c'est comme ça parce que les choses doivent être équilibrées ou parce que les gens vous font échouer peut-être parce que vous avez peur d'un échec et donc vous provoquez l'échec pour d'autres c'est compliqué il y a des échecs qui étaient de toute façon déjà là parce que après analyse il faut changer de façon de faire de vivre de travailler de sa vie concrète et vous n'y arrivez pas parce que vous avez peur d'un échec bon début de semaine au niveau travail argent projet concret c'est compliqué ou alors il y a une peur d'échec et peut-être la peur mène à l'échec pour un avis social le cadeau ah bah écoutez vous êtes récompensé vous avez vu la solitude d'un bon oeil qui vous a rendu heureux ou alors vous entrevoyez qu'une une sociabilité ne vous rend pas finalement plus heureux on a des cadeaux qui viennent vers vous de la part de quelqu'un de votre entourage amis famille je ne sais qui ou un cadeau que vous faites à vous même où il ya quelque chose une surprise alors pour la vie spirituelle pour le début de la semaine la joie plutôt des belles énergies à part le petit couac dans le travail dans l'argent à moins que ce soit juste une peur d'échec ça peut être comme la trahison parfois n'est pas forcément un problème mais il ya une peur du problème donc la peur du problème cause anxiété cause stress cause insomnie cause moins de concentration dans le travail ou cause juste mal être et donc cause problème donc bon je ne sais pas s'il ya mais il ya plutôt des belles énergies a priori début de semaine vous devrez vous sentir très bien et notamment en amour en amour ou de manière générale on a de la joie on a du bonheur début de la semaine ça devrait être plutôt sympathique dans les énergies générales dans des liens spirituels amoureux dans des engagements de chemin bon alors pour l'amour pour le milieu de la semaine qu'est ce qu'on vous dit on a l'ermite bon seul concentré sur soi dans la sagesse dans le silence dans la solitude dans l'analyse peut-être d'une situation et le 3 de couple les retrouvailles alors il y avait pourtant des retrouvailles début de la semaine où il y avait en tout cas des belles énergies dans l'amour volonté de faire revenir l'amour ou d'être dans les énergies d'amour et milieu de semaine vous êtes très concentré sur vous dans la solitude dans le silence dans l'analyse dans le travail consciencieux sur la relation en vue de retrouver cette personne ou en attendant que cette personne vous retrouve alors c'est peut-être l'autre on a beaucoup de sagesse et beaucoup de calme et beaucoup de travail sur soi même d'un côté de l'autre et on a des belles énergies là aussi a priori vous devriez retrouver la bonne la bonne personne en tout cas il ya des il ya des choses qui sont fêtés il ya des énergies comme ça célébré alors pour le travail l'argent des projets concrets pour le milieu de la semaine le 5 de denier m ça ne s'arrange pas et voilà qu'il ya à nouveau des problèmes problèmes de travail problème d'argent ou peur de perdre de l'argent peur de perdre un travail peur d'être rejeté par les gens si vous faites ceci si vous faites cela bon la problématique cette semaine semble être professionnelle matérielle financière mais je vous rappelle ne pas perdre le nord c'est le diable qui vous dit soit c'est juste des peurs soit on vous tente et on vous retient par de la matière alors que vous êtes censé être certes incarné donc on va pas se laisser crever non plus mais vivre des choses belles quoi et on peut pas juste travailler mais trop boulot dodo maison quoi bref bon donc il ya un petit problème au niveau du travail de l'argent perte de travail perte d'argent problème de santé problème de sommeil ou anxiété à l'idée de perdre quelque chose ici de concret bah c'est pas fou alors on enchaîne pour la vie sociale le cavalier de denier bon il ya de l'amitié il ya de l'amitié avec des gens ça peut des amis la famille ce peut être un ami en particulier on a des liens sincères vous prenez votre temps pour une relation amicale ou de confiance où l'autre prend son temps et il ya un lien comme ça et on a le fou nouveau départ légèreté spontanéité ok soit vous prenez un nouveau départ avec un ami des amis des gens de votre entourage avec beaucoup de confiance est ce que vous partez ensemble est ce que vous donnez un nouveau départ à votre relation à un projet avec quelqu'un ou est ce que vous quittez aussi après vous êtes fait confiance à vous après avoir mûrement réfléchi vous quittez peut-être aussi des jambes et de manière très légère en mode hop c'est pas grave si je perds des gens ou si je m'en vais ou si je fais si si je fais ça on a beaucoup de je pense beaucoup d'amicalité envers soi même ici beaucoup de confiance en soi de confiance dans l'autre dans les liens dans les personnes et il ya un nouveau départ on a de la légèreté on a peut-être quelqu'un aussi qui vous dit voilà je m'en vais voilà je vais faire ci voilà je vais quitter ça voilà je vais rejoindre ça je vais me lancer dans ça et ça a une importance vis-à-vis de vous pour la vie spirituelle on à la reine de bâton vous reprenez votre pouvoir ici il ya une notion de prise de pouvoir dans les énergies dans un lien dans une mission de vie dans des croyances vous êtes dans l'action et vous êtes dans la reprise de pouvoir sur des bases énergie donc je pense que vous n'allez pas vous laisser abattre par le petit 5 de denier qui est en milieu parce qu'on a quand même des plutôt belles cartes alors on continue pour l'amour pour le courant fin de semaine que va-t-il se passer pour votre vie sentimentale la famille bon vous très connecté à votre famille famille de sang ou famille d'âmes on à vénus bon ben voilà que vous dire on a des belles énergies encore une fois vous allez vous sentir lié soit à votre famille de sang mais pour vous c'est le plus important concernant l'amour donc vos parents vos enfants soit à votre famille d'âmes donc votre autre peut-être aussi des amis qui vous qui vous conseille ou avec qui vous êtes lié pour votre vie sentimentale on a vraiment une notion ici de gestation de guérison de liens sociaux et de liens avec la bonne personne les bonnes personnes pour le travail l'argent des projets concrets à moins qu'on a quelqu'un de la famille aussi qui vous parle au niveau sentimental qui vous aiguille ou qui bloquent aussi pour la vie professionnelle matérielle financière pour le courant fin de semaine des procès waouh bon alors là c'est carrément relou coin pour semaine pourri au niveau du travail bon on vous fait un procès on vous fait des procès d'intention on bataille avec vous on à mars bon ben bon venus en amour ou mars dans le travail la guerre quoi donc là bon ben écoutez c'est la bataille vous défendez votre gagne-pain morceau de pain votre combat vous bataillez avec chez paquis vous coupez peut-être aussi des relations des situations des projets la discussion bon là on faut vraiment défendre son son quignon de pain coin ok pour la vie sociale pour le courant fin de semaine la trahison aïe on vous trahit on vous trahit dans l'entourage en vous trahit dans l'entourage on a la lune il ya quelque chose d'obscuré le cachet de mystérieux là vous vous rendez compte que un ami quelqu'un de la famille je sais pas qui vous a trahi vous a menti c'est vous qui trahissez je sais pas qui ça peut être dans l'entourage professionnel aussi bon il ya des choses un peu mystérieuses on sait pas trop peut-être que la trahison peut-être le problème dans le travail vient en fait des personnes de l'entourage bon ben on sait pas cela c'est un peu cette carte c'est toujours avec la trahison ça fait peur mais avec la lune et le chat qui sourit on pourrait toujours penser que c'est un coup fourré pas si affreux que ça quoi comment vous dire une entourloupe mais une mauvaise blague voilà comment bon je ne sais pas il ya peut-être une effectivement vraiment trahison ou alors vous avez peur à nouveau d'être trahi par je sais pas qui de trahir je sais pas qui bon ok et pour la vie spirituelle pour le courant fin de semaine qu'est ce qu'on vous dit des nouvelles heureusement on a des bonnes nouvelles on a mercure qui vous apporte des bonnes nouvelles dans la vie spirituelle un message par dans un lien spirituel amoureux un lien spirituel amical des bonnes guidances des guidances général une guidance privée je sais pas quelle carte des informations comme ça que vous recevez il ya des bonnes nouvelles heureusement parce que là c'était ça l'ambiance quand même bon il ya des nouvelles peut-être vous en donnez aussi aux autres vous apportez des informations à quelqu'un ou aux gens dans la vie spirituelle ou dans un domaine à une relation spirituelle et on termine pour l'amour comment ça termine la semaine le serpent avec une reine de trèfle et bien vous allez défendre là aussi votre votre quignon de pain quoi votre votre situation bon on a la reine de trèfle qui nous parle d'indépendance on a le 7 le chariot la victoire je ne sais pas ce qui a été ça ça découle pour moi de la question de la famille la famille de sang famille dame et vous êtes vous êtes sur vos gardes quand même notamment je pense pour des questions professionnelles ou matérielles parce que là je ne sais pas ce qui s'est passé ou ce qui est ce qui est craint mais les notions de d'être sur la défensive quand même et de craindre un danger bon ou alors de travail sur son indépendance parce que il y a une famille problématique une famille de sang par exemple bon alors pour la vie professionnelle matérielle financière comment ça termine la semaine le jardin rencontre avec un huit de pique et bien en plus on est sympa avec vous on vous dit c'est l'inconnu alors là c'est vraiment comme dans le tirage ici en mode on ne peut pas vous dire donc fin de semaine pour le travail l'argent des projets concrets vous allez devoir lâcher prise lâcher les peurs lâcher les pensées limitantes lâcher les doutes et aller à la rencontre de l'inconnu on sait pas ce qui va se passer tout peut arriver le pire comme le meilleur donc c'est vraiment l'inconnu total mais je vous lis les cartes je ne sais pas pour le pour la vie sociale qu'est ce qu'on vous dit l'homme avec un as de coeur alors déjà on a des polarités masculines masquées ici il y a des personnes de votre entourage amicale familiale ou professionnelle qui sont sournoises voilà on va utiliser le terme sournois qui ont des choses à cacher qui vous trahissent en secret qui sont je ne sais pas médisantes obscures cachotières prévoient des coups fourrés ça peut être un truc comme ça c'est peut-être vous qui allez vous découvrir une nature sournoise secrète on a peut-être quelqu'un d'inconnu ici qui ressort que vous ne connaissez pas trop qui a tendance à cela se cacher comme ça ou quelqu'un inconnu qui ressort de votre vie sociale quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui émerge ici bon et pour la vie spirituelle l'anneau avec un as de très heureusement dans les énergies ça finit plutôt bien vous avez confiance dans votre réussite dans vos engagements déjà pris avec votre coeur et votre âme donc amour travail croyance foi et vous restez lié de toute façon à ça et pour d'autres peut-être vous avez confiance dans la réussite en quittant des engagements juste de mat de matière de mariage d'argent ou je ne sais quoi et vous entrevoyez possibilité d'autres engagements très bien et bien écoutez bon on n'a pas de carte de toute façon je crois qu'on va prendre la carte du nord ne pas perdre le nord c'est à dire que on va essayer de vous déstabiliser notamment au niveau j'ai envie de dire un peu à tous les niveaux heureusement on a des belles énergies générales donc vous allez vous vous allez vous sentir bien ça dépend il y a des semaines où tout va bien et on bat trip on se dit ce pas normal tout se passe très bien c'est pas normal ou alors ça va pas trop et en fait ça va quoi bah c'est plutôt le ça va pas trop en fait ça va parce que là en amour famille serpent j'aime pas trop dans le travail alors là c'est vraiment freestyle total dans la spirale de d'échec ou c'est le bordel échec cinq de deniers procès et en plus on sait pas où ça va dans la vie sociale j'aime pas trop trahison et hommes as de coeur là et dans la vie spirituelle là tout va donc bon écoutez alors qu'est ce qu'on vous dit pour cette semaine donc bon ben voilà la carte c'est le nord le nord bon ne perdez pas le nord cette semaine voilà le message c'est qu'il faut pas perdre le nord vous avez un objectif là c'est le 1 c'est le nouveau départ vous voulez ça vous voyez vous êtes le magicien vous avez toutes les capacités d'agir et d'attirer à vous le meilleur mais il ne faut pas perdre de vue son objectif vous êtes vous partez d'un point de départ et vous êtes en expansion développement à partir de ce point là et il ne faut pas perdre le nord le cap donc notamment en amour et en amour justement ne perdez pas de vue votre objectif soit vous savez que la personne avec qui vous êtes en couple lien relation est toxique même si vous êtes marié engagé que vous l'aimez ou que l'autre vous aime ou soit vous savez que c'est la bonne personne mais il y a des peurs où il y a une peur de tomber de retomber dans la dépendance ou il y a des peurs parce que cette personne est dans la dépendance affective ou relationnelle je ne sais quoi ou c'est vous ou bref donc en amour on a un retour de baies énergies de vous de l'autre de vous vers l'autre de je ne sais quoi et vous finalement vous êtes vous allez être concentré sur vous consciencieux silencieux en vue de retrouvailles peu importe qui les crée les réseaux pères finalement vous êtes relié à la famille de sang ou la famille d'âme et vous allez être en mode méfiance méfiance danger mais a priori ça se passe plutôt bien puis un travail sur l'indépendance pour la vie professionnelle materie financière bon vous êtes peut-être très ancré vous écoutez vos anges gardiens vous êtes dans la réussite ou alors vous êtes très ancré vous écoutez vos anges gardiens pour savoir que ce serait quand même un autre domaine et que ça va marcher puis peut-être pour d'autres peut-être vous n'êtes pas ancré aussi mais on vous guide vers la victoire à ce niveau là bon de toute façon pour tout le monde il ya une semaine pourrie soit il ya des échecs soit il ya une peur de l'échec soit il ya une perte de travail ou d'argent soit il ya une peur de perdre de travail ou d'argent soit il ya des procès des conflits soit on essaie de couper court au problème mais il y en a quand même bref vous allez devoir lâcher les peurs et à la rencontre de l'inconnu je peux pas vous dire c'est un peu foireux pour la vie sociale c'est le désert mais vous êtes très heureux bien qu'on pourrait vous prendre pour totalement perché et aveuglé solo dans votre vie seul mais pour certains mornes et tristes et puis pour d'autres vous n'êtes pas heureux de votre solitude mais vous ne savez pas comment faire alors qu'en fait le bonheur c'est par soi même et aussi en plus c'est comme ça qu'on attire des gens en rayonnant et puis pour d'autres vous avez vraiment très très peur de la solitude alors que ce serait peut-être le bonheur parce que les gens autour de vous ne sont que froids et ne pas raisonnant avec vous et ne voient rien et vous ne les voyez pas enfin ça sert à rien bref de toute façon cette semaine dans la vie sociale il ya des cadeaux il ya de l'amitié on prend son temps pour quitter les gens ou pour partir avec les gens pour laisser les gens partir ou pour accueillir ce qu'ils ont à nous dire ou à vivre bon il ya quand même des notions de trahison il ya des peurs et des trucs qui qui sont sournois qui viennent de je sais pas qui je sais pas quoi peut-être même de vous qui cachez des choses qu'il allait vous révéler d'une nature sournoise et secrète où c'est quelqu'un où il ya quelqu'un qui se révèle de votre entourage que vous n'aviez pas vu jusqu'ici ou qui se manifeste je ne sais pas et pour la vie spirituelle bah écoutez le principe même de la spiritualité c'est qu'on sait pas ce qui va se passer quoi donc on peut affirmer qu'on ne sait pas et se reposer ou alors on peut affirmer qu'on a absolument besoin de savoir mais on fait que s'épuiser on devrait se reposer ou alors on sait qu'on doit batailler pour que mystère de ce qui va se passer ne soit plus un mystère mais soit du concret parce qu'on peut le faire et pour ça il faut faut pas se reposer et il faut le faire on peut se reposer mais ce sera jamais fait bref tout sont vous dans les énergies vous allez être heureux globalement en amour dans des liens vous allez reprendre votre pouvoir sur je pense les peurs les doutes les craintes notamment les craintes au niveau travail argent matière on a des bonnes nouvelles ou on a des nouvelles en tout cas peut-être pas des bonnes mais on a des nouvelles mais je pense que c'est des bonnes et vous allez avoir confiance dans vos engagements pris ou pour changer peut-être d'engagement pour que ce soit en accord avec votre coeur et votre âme donc la question c'est ne pas perdre le nord vraiment pour la semaine parce que je pense qu'on va vous déstabiliser ceux qui sont dans leurs objectifs et qui sont bien vous n'êtes pas arrivé encore il ya des tempêtes sur la mer et puis pour d'autres vous n'êtes pas encore sur le chemin alors que vous savez quelle étoile vous devez suivre et on va vous pousser à prendre de fameux chemins quoi puis pour certains vous êtes à l'arrêt donc bref voilà voilà pour ce tirage j'espère qu'il vous aura parlé qu'il vous aura plu qu'il vous aura aidé on va faire un petit tirage au niveau actualité énergie générale c'est parti alors au niveau de l'actualité que pourrait-il se passer pour vous cette semaine couple parent au niveau de l'actualité que pourrait-il se passer pour vous cette semaine ça veut rien dire au niveau de l'actualité que va-t-il se passer bah écoutez du coup on me parle d'un couple bon ben je sais pas s'il ya un couple dans l'actualité ou si on me parle de votre couple on peut avoir des énergies qui se lient bah forcément l'actualité sociétale le macrocosme est semblable au microcosme ce qui se passe chez les gens chez les gens de pouvoir qu'on regarde à la télé dans les hautes sphères ou dans les événements anana ni dana un sociétaux en fait sont semblables à ce qui se passe chez soi à l'intérieur de soi dans sa relation dans sa situation bref écoutez pour le coup on a un couple alors on nous parle d'un couple qui ça jupiter et tartan pionne notre couple un couple le princier quel couple votre couple à vous on vous parle de quoi qui sait qu'est ce que c'est de vous de vos parents on vous parle des parents on ne sait pas on nous parle d'un couple un couple d'amoureux un couple de parents une association eh ben oh là c'est tout à m'a plein de cartes police force de l'ordre à la police de la pensée la police des mœurs qui sait qui a le droit de coucher avec qui qui sait qui a le droit de d'être avec qui de quitter qui mensonge conspiration qu'est ce que c'est que ça et des mensonges on ne parle de conspiration il ya eu un mensonge sur la sur le couple on doit absolument être en couple pour être heureux c'est pas vrai on doit absolument être parents pour être heureux c'est pas vrai on doit absolument faire comme ses parents pour être heureux c'est pas vrai on doit absolument faire l'inverse de ses parents pour être heureux c'est pas vrai non plus rien n'est vrai on fait ce qu'on veut avec qui on veut argent banque taxe bon alors est ce qu'on a un couple là où là il ya un couple qui a arrêté là parce qu'on a un C'est un couple qui a menti, qui a caché de l'argent, volé de l'argent, conspiré. Dans les hautes sphères, bâtiment, construction, dans une banque. C'est qui ? Ça me fait penser à un couple qui commence par un bal et ça finit par nid. Mais on a peut-être un couple avec quelqu'un qui travaillait dans une banque aussi. Sommeil rêve. Tout le monde rêve d'être en couple. C'est pas vrai. Il y en a qui rêvent d'être célibataire. Parce qu'ils sont dans un couple affreux. Ou parce qu'ils sont en couple, mais c'est pas la personne dont ils rêvent. Vous voyez, c'est très variable, en fait. Quoi d'autre ? Alors, on parle aussi de mensonges. Parce qu'il y a beaucoup trop de couples qui sont bâtis sur l'argent. Et oui, c'est difficile d'habiter seul. Ben, ça coûte cher d'habiter seul. Au prorata, les logements les plus chers sont ceux les plus petits. C'est-à-dire que c'est pas proportionnel. Tu peux avoir, je sais pas moi, un studio à 600 euros. Mais par exemple, le deux pièces ne sera pas à 1200, quoi. Il sera à 700, 800. Et une maison sera à 1200, avec quatre chambres. Donc, c'est pas proportionnel. Donc, 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 donc. Étant donné qu'on est un carré dans des corps, qu'on doit survivre avec un toit, notamment. C'est mieux que de dormir à la belle étoile. Et encore que. Beaucoup de couples sont construits juste sur des questions d'argent. C'est ça le mensonge. C'est que, il y a beaucoup de... C'est que ça coûte cher de vivre seul. Très cher. Et encore plus d'acheter seul. Donc, bon. Quoi d'autre ? Alors, est-ce qu'on nous parle d'un... Du coup, ben voilà. Ça peut être un couple général qui a volé de l'argent. Un couple dans l'actualité. Et ça peut être des couples qui, pour ne pas perdre d'argent, sont bâtis sur un mensonge. Qui n'est pas l'amour, mais qui est une sorte de pacte commun pour pouvoir survivre. Dans le monde terrible dans lequel on est. Où nous avons besoin d'argent pour vivre. Voilà. Art et musée. Alors, du coup, comment vous êtes dans cette situation de votre côté ? Est-ce que vous... Qu'est-ce que vous observez ? Est-ce que vous observez les couples ? Qui sont dans cette police de la pensée d'être forcément en couple. En plus, c'est un couple plutôt hétérosexuel. Et encore que. Pourquoi pas. Bon. Bref. Qui sont ensemble pour des questions d'argent. Ou est-ce que vous êtes dans ce... Ah ben moi je m'en fous, je dors seule. D'ailleurs c'est pareil. On a beaucoup de couples qui dorment dans un lit ensemble. Que c'est chiant. C'est beaucoup mieux de dormir chacun dans son lit. Dormir, c'est fait pour dormir. Un lit est-il fait pour dormir ou autre chose ? Ben peut-être les deux. Mais dormir, ça reste mieux tout seul. Quoique non. Les gens qui dorment seuls rêveraient de s'endormir avec quelqu'un. Et les gens qui dorment avec quelqu'un rêveraient de pouvoir dormir seuls parfois. Pour dormir tranquille. Ah là là, la nature humaine. On n'est jamais heureux de ce qu'on a. Les enfants. Alors le mensonge et la conspiration des enfants. Ben c'est pareil aussi. Peut-être qu'on a des couples qui, vivant à deux, dormant dans le même lit pour des questions finalement d'argent, font par prolongation des enfants, disent aux autres, c'est génial, tu devrais faire pareil. Mais ceux qui vivent seuls, dorment seuls, observent ça pour ça, peuvent se permettre de vivre seuls, ont conservé leur enfant intérieur et se disent, oula là, surtout jamais plus cette vie. Pays, territoire, nation. Alors, pourquoi on nous parle d'un pays ? On nous parle de notre pays en particulier, on nous parle de piques, on nous parle d'argent, on nous parle des enfants. La conspiration, les mensonges des enfants, pour les enfants. Ah, on nous parle des musées aussi en ce moment, qui se font attaquer. Oui, on attaque, bon ça va, on leur jette des jets de sauce tomate ou de purée, alors qu'il y a des vitres. Bon, ça va. Mais c'est vrai que c'est complètement débile quand même. Bon, on nous parle des enfants aussi, conspiration sur les enfants. J'ai trop d'informations là, entre les choses personnelles et les choses sociétales. Je ne sais pas. Il y a de l'argent aussi pour les piques, ça, ça fait un moment qu'on n'en parle plus. Est-ce qu'on est le pays de l'argent ? Le pays des taxes, ça oui. Le pays des taxes, le pays aussi où les enfants s'attaquent aux enfants aussi. Campagne animaux. Écoutez, peut-être beaucoup de personnes ne se posent même pas la question de comment ils vivent et pourquoi ils vivent ça. Pourquoi sont-ils en couple ? Pourquoi veulent-ils être en couple ? Alors que la réponse est peut-être monétaire ou alors dépendance affective. Alors qu'une fois qu'on est en couple, peut-être on aimerait pouvoir dormir seul et tranquille. Bon, pourquoi on fait des enfants ? Pourquoi on n'en fait pas ? Pourquoi, bon, on oublie son âme d'enfant ? Internet, réseau social. Ouais, bah écoutez. Alors il y a beaucoup de monde qui dit, oui, Internet, ça permet de s'exprimer. Ça permet aussi, ça divise les gens, après ils se sentent chacun tout seul. Mais si, on peut être plus heureux et d'être connecté plutôt qu'à deux et d'être malheureux. Quand on a la conquête spatiale, de toute façon, on n'arrêtera pas Internet. Il y a des gens qui se disent, là, Internet, c'est vraiment, ça a pourri le monde. Mais Internet n'est que le reflet de... C'est comme si vous me disiez la parole. La parole à parler a détruit le monde. Parler a détruit le monde. Le téléphone a détruit le monde. Internet n'est qu'un moyen de communication et de transmission d'informations. Donc c'est comme si on disait, depuis que les gens peuvent parler, ça a détruit le monde. Non. Donc non, en fait, Internet n'est que le reflet de la nature humaine, qui peut être aussi magnifique et pleine d'enrichissement que terrible et malfaisante et stupide. Donc ce n'est qu'un moyen de communication. Qui permet de transmettre aussi de l'art, des informations. D'ailleurs, normalement, après, je vous présente un nouveau jeu de tarot que j'ai créé. Justement sur la peinture. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Satan, diable, sataniste. Ouais, bah écoutez, le mal s'attaquera toujours aux enfants et à l'innocence. Que ce soit les enfants ou votre enfant, d'ailleurs. Là, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de secrets là-dessus, quoi. C'est pas... Je veux dire... Bon, pour certains, c'est Internet qui est le diable, qui est dangereux pour les enfants. Ou pas, ça peut nous rapprocher de notre nature humaine aussi, en apprenant des informations, en se rendant compte de certaines choses, en réfléchissant, en ayant d'autres points de vue. Quantique, espace-temps. On est en train de rentrer dans un autre espace-temps. Ça fait un moment, hein, mais bon. Là, c'est des questions d'argent. Des questions de l'argent, la vision de l'argent, de pays aussi. Plus les gens prennent le pouvoir grâce à Internet sur le monde, et plus tout ce qui est maléfique est en train d'être rebooté. Bah oui, puisque, comme je vous dis, Internet, c'est une transmission d'informations. Et ce qui manque aux gens, c'est la connaissance. La connaissance, les informations, la réflexion, des autres points de vue. Parce que sinon, on reste juste dans la matrice qui nous dit de faire ça, de vivre ça, et d'oublier son enfant intérieur et d'autres façons de voir les choses. Et le sport. Ah, alors là, on a... Bon, on vous parle de stades aussi. Il y a des stades, des bâtiments de construction pour des... Bon, il y a du pain et des jeux. Bah, il y a la matrice. Fais ça, ça c'est bien. Voilà, ne voit pas la problématique, les mensonges, d'annihiler l'innocence, et puis court après un ballon. On se plaint de qui gagne quoi comme argent, mais c'est vrai que des fois on hallucine aussi. Mais bon, c'est une question d'offre et de la demande. Les footballeurs ne seraient pas tant payés s'ils n'étaient pas tant regardés. Bah ouais, une question de sponsor, c'est-à-dire que quand on regarde le footballeur, les marques se frottent les mains parce qu'en fait derrière il y a le logo machin, ou sur eux-mêmes, sur leur maillot. Donc voilà, bon, et après on construit des stades en plein désert et je ne sais quoi quoi. Bon, 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 il y a plein de boules là. La boule de la terre, les petites boules ici, de différents espaces-temps, de différentes terres, et puis on a... Ouais, 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 ouais. Bon, 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 au centre on a les enfants, l'enfant intérieur. Qu'est-ce que vous regardez ? Comment vous regardez les choses ? Qu'est-ce que vous en pensez ? De quoi vous rêvez ? Pour votre pays et pour vous-même ? Et comment... En quoi vous... Vous consommez sans vous poser de questions ? Et en quoi vous ne... Vous réfléchissez par vous-même ? On va faire un autre tirage. Alors, la question de ne pas perdre le nord et le... Le nord, ça devrait être votre enfant intérieur. Ce dont vous voulez vous-même. Vraiment. Pas en fonction de vos parents ou ce que la matrice, la société a voulu pour vous. Mais qu'est-ce que vous, vous voulez. Dans votre cœur et dans votre âme. Pour maintenant et pour après aussi. Et éventuellement pour vos enfants. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette semaine ? Est-ce qu'on a un autre message ? Sexualité sacrée, tantrisme. On vous parle de la sexualité sacrée avec la personne que vous aimez. Qui vous est destinée. Alors, le chakra coronal, la conscience. La sexualité n'est sacrée que lorsqu'elle est reliée à la conscience. À la spiritualité. Au fait de savoir que c'est cette personne à qui vous vous unissez dans l'amour. Corporellement. Sinon, la sexualité et... Les bas instincts et... Peut-être reproductives. Bon, c'est autre chose, quoi. Lien d'âme. Ame-sœur d'amitié. Ame-sœur d'amitié. On vous parle de lien d'âme. Alors, on a des personnes qui ont une sexualité qu'ils estiment peut-être sacrée. Parce qu'ils sont dans une relation de conscience et d'intelligence. Mais avec quelqu'un qui n'est qu'un ami ou une amie. Une âme-sœur, quoi. Euh... Ben, je crois pas que c'est possible. Ah non, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas l'amour. Par exemple, on a des personnes qui sont dans des relations d'âme-sœur. Il y a peut-être l'intelligence et la conscience et la spiritualité qui vous unis. Il y a peut-être l'amour fraternel, mais il n'y a pas le désir. Pour d'autres, vous avez le désir envers quelqu'un. Une conscience, une spiritualité qui vous unis. Il y a un lien entre vous. Mais il faut cultiver l'amitié pour pouvoir avoir confiance en l'un en l'autre. Hop, ça c'est très intense, c'est très élevé. C'est à la fois intense, profond, intérieur, corporel et élevé, psychique et spirituel et destiné. Mais il faut avoir confiance. Et d'autres, vous êtes dans une relation de confiance et d'intelligence et de spiritualité, peut-être. D'échange. Mais sans sexualité. Bon, le mieux est effectivement d'avoir les trois. Ben, ça, c'est plus sympa, quoi. Parce que sinon, là, on s'amuse pas. Là, il n'y a pas de conscience, d'intelligence. Et là, il n'y a pas de confiance, quoi. Donc, bon, bref. Alors, qu'est-ce que vous dit d'autre ? Matrice, population, ville. Le problème, c'est qu'on est dans une matrice qui encourage la sexualité, mais pas la sexualité sacrée. Soit la sexualité reproductive, avec une âme sœur, pour donner des enfants, où il y a peut-être l'intelligence, mais il n'y a pas en réalité le désir. Donc, il y aura forcément fin à cette relation, puisque ce n'est pas poussé par un véritable amour. Soit une sexualité toxique, juste, pour le plaisir, avec une situation de dominant-dominé, ou de situation de dépendance affective. Et en fait, on vient chercher par la sexualité, remplir la dépendance affective. Bref, on est dans un truc complètement toxique, dans notre monde matrixé et malsain. « Police, force de l'ordre ». Et vous n'avez pas le droit de sortir de la sexualité qui vous est, en plus, demandée. On essaye d'en sortir, mais par exemple, l'homosexualité reste encore un peu taboue. Bon, bref. Bon, voilà, quoi. Ou d'autres... Ou d'autres plaisirs. Art et musée. Bon, ben, écoutez, question d'observer tout ça et de se poser des questions en toute conscience. Les enfants. Alors... La question de la sexualité des enfants. Qui est complètement tabou et qu'on ne doit pas évoquer, et sûrement à raison, de manière consciente. Pour autant, les enfants ont une sexualité avec eux-mêmes, et ont des désirs de lien et d'amitié, d'intelligence et de rapprochement. D'ailleurs, certains usent et abusent de ça pour les... Torsionner, abuser, bref, etc. On nous parle aussi de personnes qui, dans l'intelligence, ont décidé de s'unir à des âmes sœurs, des amis, pour avoir des enfants. Mais ont oublié le truc initial, quand même, que l'amour doit partir d'un... Alors, il faudrait peut-être dissocier aussi. Il faut-il dissocier. Je suis en train d'étudier tout ce qui est mythologie grecque et romaine, et il y a différents amours. Il y a éros, pour l'érotisme et la sexualité, et il y a éros, de l'amour qui unit les êtres humains. L'amour n'est pas pareil. C'est vrai que, bon, on ne va pas revenir sur le sujet, mais par exemple, dans la Grèce antique, on dissociait l'amour. Enfin, comment dire ? Il y a différentes formes d'amour, quoi. Il y a l'amour qui donne la sexualité pour le plaisir, le désir, et l'amour qui donne la sexualité pour faire des enfants, ou l'amour amical pour faire des enfants, d'ailleurs. Bon, trop vaste sujet, trop vaste sujet, je m'égare. Mensonge, conspiration. Où est le mensonge ? C'est vrai qu'il y a un mensonge parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont des âmes sœurs, qui sont des amis, en fait. Mais il n'y a pas la dimension érotique entre ces personnes, bien qu'il y ait un lien de spiritualité et d'intelligence pour donner des enfants. Mais on ment aux enfants. Peut-être, il y a des couples qui sont dans un mensonge, qui disent l'amour c'est ça, mais c'est pas vrai. Ce n'est pas ça. C'est la reproduction avec quelqu'un avec qui on a suffisamment d'amitié et de confiance qui donne les enfants. Mais peut-être que les enfants savent que l'amour ce n'est pas ça, le ressentent chez leurs parents. Bon, trop vaste sujet, quoi d'autre ? Trop de choses à dire sur le sujet. Préservation des natures, arbres et forêts. Oui, il y a une... Le problème, c'est qu'après, ça devient le bordel. C'est-à-dire que si on n'a plus une matrice, une population qui est... Soit on base sur le désir pur, et ça devient naturel, mais ça devient Sodome et Gomorre. Soit on oublie la nature humaine d'un certain désir qui va à l'encontre. Parce que, voilà, d'où, par exemple, des couples qui ont des enfants mais qui ne font plus l'amour ensemble. Ou d'où des hommes qui ont construit une famille et qui, en fait, sont homosexuels, ou des femmes, ou... Trop compliqué. Trop compliqué. Bon, du coup, je ne sais pas. Là, actuellement, on essaie de préserver la nature, mais on ne préserve pas la nature humaine, qui peut-être, à base, a besoin de la flamme de vie et du désir aussi, et de vibrer. Amour universel, fraternité, solidarité. Ouais, l'amour universel, je reviendrai-t-il à faire l'amour tous ensemble, quoi ? Mais pas avec les enfants, du coup. Surtout pas, parce que les enfants n'ont pas la conscience. Ils ont l'amitié et la volonté de lien social, mais... Trop compliqué. Bon, on nous parle de conscience et d'observation et d'amour universel. Voilà, mais bon. C'est très bien, mais bon. Hypnose régressive, hypnose thérapeutique. On nous parle de réfléchir à l'enfance, au passé, partir dans le passé. Enfant, naissance, grossesse. Actuellement, le problème, c'est qu'on est parti dans un n'importe quoi, parce que le problème, c'est qu'on ne base plus les choses sur le désir. On les base pour préserver, en fait, pour que ce ne soit pas le bordel, que ce ne soit pas le bordel ou l'orgie sur Terre. On organise les choses, et ça donne quelque chose de plus carré, mais qui ne fait que donner des enfants, donner des enfants, qui détruisent finalement la Terre. Alors, peut-on, peut-on... a-t-on une place plus disponible ? Certains disent que la Terre est plus grande que ce qu'elle n'est, et on peut, comme ça, mais... Je ne sais pas. Approvisionnement, ressources, commerce. Ben, écoutez, je ne sais pas. Pour l'instant, le problème, c'est... Ouais, la nature, peut-elle, le monde, la vie dans laquelle on est, peut-il nous donner à profusion assez de ressources pour tous les enfants que les gens ont envie de faire, parce qu'on leur a dit que l'amour, ce n'était pas la sexualité et le désir, parce que sinon, ça allait être le bordel, mais c'était de faire des enfants ? Est-ce qu'on peut, comme ça, s'expanser à l'infini, comme dans l'expansion du Nord, là ? Sport, activité physique, sport collectif ? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que sinon, ça va devenir un joyeux bordel aussi, si on... Certains pensent que si on base l'amour sur le désir, la sexualité, ça va devenir un joyeux bordel, mais peut-être qu'il y aura moins d'enfants aussi. Peut-être qu'il y a plus de couples qui devraient être homosexuels ou sans enfants, ou orgiaques. Voilà, bordéliques, plutôt qu'un couple parent-enfant qui donne des enfants. Et peut-être que tout le monde s'amuserait beaucoup plus, et ce serait plus régulé au niveau de la population et des ressources. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Je vous laisse le soin de vous poser ce genre de questions. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Est-ce qu'on a d'autres cartes, ou est-ce que j'arrête ici ces vastes réflexions sur la nature humaine et ce qui devrait se passer ? Eh ben, on s'arrête là. Eh ben, il n'y a rien d'autre à dire. Bon, ben, c'est très bien. Eh ben, ah, si, médecine-chirurgie. Oui, parce qu'en fait, on essaie... En plus, le pire dans tout ça, c'est qu'on est de plus en plus nombreux, on n'a pas les ressources pour. À moins que la Terre soit plus grande et il va falloir explorer et ne pas rester dans notre prison, tel que certains la disent. Et en plus, on veut repousser l'âge de la mort. Alors, ça ne va pas du tout, quoi, les gars. On fait de la médecine, de la chirurgie. Non, mais à un moment donné, moi, je veux bien qu'on soit des dieux de l'Olympe immortels, mais dans ce cas-là, on fait beaucoup moins d'enfants, quoi. On s'interdit d'en faire, en fait. Je ne sais pas, quoi. Sinon, ça va être le bordel, hein. Allemagne. Ouais, ben, je ne sais pas, on nous parle d'un pouvoir, d'une main mise sur une certaine situation. Humain-fraternité. Ouais, ben, c'est la question d'humanité, là. Où va l'humanité ? Où va la nature humaine ? Où va tout ça ? On nous parle de fraternité. Moi, je veux bien qu'on soit tous solidaires et on s'aime tous et on est tous contents. Mais à un moment donné, on peut... Il faut voir en fonction des ressources, hein. Bon, catastrophe. Après, on se dit, ben tiens, on n'a plus rien à bouffer, on n'a plus d'énergie. Alors, peut-être que ça aussi, c'est des conneries, mais... Peut-être aussi qu'il y a une part de vérité dans un certain bordel, hein. Évioris, épidémie, maladie. Ouais, parce qu'on a pu nous raconter que c'était fake, mais on pourrait avoir des vrais trucs aussi. Pour qu'il y ait moins de gens, quoi. Nature sauvage, ouais. On en revient à la nature. La nature humaine. Bon, 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 ben écoutez, je vous laisserai le soin de réfléchir à tout ça, si vous le souhaitez ou pas. Et puis, voilà. Bon, voilà pour ce tirage. Eh ben, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite, parce que je vais vous présenter un nouveau jeu que j'ai créé sur la peinture. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada